La vie en estrie, une présentation d'Armoire New Look. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on célèbre l'été des Indiens. Et oui, toute la fin de semaine, les températures seront à la hausse. Alors, on va parler d'activités à faire pour ce long week-end de l'Action de grâce en compagnie de Dany Béliveau de Tourisme canton de l'Est qui sera avec nous. Mais tout d'abord, nous, on aime ça suivre la mode. Il y a nos chiens aussi ou notre chien qui aime aussi suivre la mode. Alors, on va parler des tenues d'automne pour notre chien ou encore notre chienne. Et on en parle donc avec Lise Côté, propriétaire de la Grande Ménagerie. Lise, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Très heureuse de vous recevoir. Alors, on parle de mode canine. Il y a Stella qui est très, très bien écrasée dans le fauteuil et qui porte un superbe manteau. La mode canine, est-ce que ça s'adresse aux chiens de grande race ou de petite taille? Toutes les possibilités, madame. La raison, c'est que premièrement, le chien de petite taille, souvent que les gens vont faire toiletter, se retrouve avec le poil plus court. Donc, il est frileux. Et les grands chiens, eux aussi, ont quand même une épaisseur de peau, mais ils ont un poil court. Ils ont-ils vraiment froid? Oui, parce qu'ils sont habitués de vivre dans des endroits chauds, ils sont dans nos intérieurs. Ils ne se rajoutent pas par en dessous une épaisseur de graisse pour l'hiver sur notre chien. Alors, le chien est plus frileux. Il y a aussi quand la pluie est de la partie ou la neige est mouillée. Alors, c'est vraiment désagréable pour le chien. On arrive à la maison, il est tout mouillé. S'il y avait quelque chose de très beau sur son corps, pourquoi pas, tant qu'à prendre une marche? Mais là, est-ce que c'est le chien qui demande, est-ce qu'on l'abbaye ou c'est nous qui prenons la décision? On prend la décision, mais le chien en est heureux. C'est ça qui est important. Alors, la marche est agréable pour tout le monde. Il y a des manteaux qui sont donc offerts dans différentes tailles. Là, ce que Stella porte, elle porte des bottes aussi avec ça pour l'hiver. Mais il y a un manteau que vous voulez nous montrer, un manteau, c'est un manteau trois saisons? Un manteau trois saisons. L'avantage de ce manteau-là, c'est un petit manteau fait ici au Canada. C'est un RC. Et ce petit manteau-là a l'avantage justement de se défaire en pièces parce qu'on va s'en servir de différentes façons. Bon, ici j'ai un polar. Ensuite, j'ai la partie intérieure, la partie du dessus qu'on va dire qui est la plus belle, mais qui va être un imperméable à ce moment-là. Et si on veut, en plus, pour le restant de l'hiver, quand il fait plus froid, on a nos deux doublures qui s'ajustent ensemble pour porter tout l'hiver quand il fait plus froid. Ça coûte cher un manteau. Si on veut un beau manteau, là... Ça peut coûter combien à bien un chien? Un manteau comme ça, c'est à peu près 90 $. Alors, on voudrait qu'il lui fasse trois saisons idéalement. Ben, exactement, au moins pour une partie de l'année. Les bottes sont également nécessaires. Pour quelles raisons? Bien, souvent la neige qui reste pris entre les orteils, qui va glacer. Le chien va s'arrêter souvent pour enlever la glace. C'est désagréable. Il y a aussi le calcium qui va faire beaucoup de dommages au chien. Et j'en ai apporté une ici, pour toi. Un grand format, tu peux même mettre ta mère à l'intérieur. Mon Dieu, c'est quel genre de chien qui rentre dans cette partie-là? Ben, un gros chien. Il y en a qui vont en avoir besoin. Alors, ça, c'est parfait pour la marche. C'est confortable. Exactement. Et c'est facile à ajuster. Comme on voit, c'est là qu'il a sur elle, il est ajusté. Pour être capable, justement, d'être porté facilement sans les perdre. Et cette partie-là, qui est réfléchissante, nous permet justement de retrouver une botte si jamais on en perd une. Ou que la voiture qui nous éclaire le soir tard va nous voir de loin pour nous protéger. Oui. Et si jamais on ne veut pas mettre de botte à notre chien, vous avez une petite pommade, pas magic, que l'on peut appliquer. Ça, c'est avant de sortir à l'extérieur? Avant de sortir, pour protéger la pâte, c'est comme imperméabilisant en même temps. Et ça permet à la pâte de garder une certaine moelleur pour être justement moins fragile. Souvent, ça craque. C'est ça. Donc, il doit y avoir de la vitamine E dans ça. Là, on va voir à l'écran plusieurs photos, plusieurs modèles de vêtements que l'on peut faire porter à notre chien. Alors, vous allez voir ce qui est donc disponible. Parce que ça, c'est en vente dans différentes couleurs, différents prix aussi, tout dépendamment de notre budget. Le petit manteau orange que tu viens de voir il y a 30 secondes. Celui-là, c'est un petit manteau d'automne. En fait, c'est un imperméable. Il se porte des deux côtés. Et aussi, les gens qui vont à la chasse savent qu'ils peuvent souvent atteindre malheureusement un chien qui est en promenade en même temps qu'eux s'attendent à trouver du gibier. Alors, c'est une bonne protection pour le chien d'avoir un manteau qui est si voyant de cette couleur-là. Fun! Est-ce qu'on se base sur un modèle européen? Parce qu'il me semble que les Français sont plus gaga que les Québécois avec les vêtements. Est-ce que cette tendance-là qui existe en Europe est en train de nous rattraper? Oui, absolument. Ce qui est agréable, c'est de savoir que c'est fait aussi par des gens au Canada maintenant, ces beaux manteaux-là. Et les bottes également. Et les bottes aussi. Oui, puis il y en a vraiment pour tous les goûts. Et là, il y a d'autres petits bidules qui existent. Ça, je trouve ça fantastique. On a le collier du chien. Il y a un très, très gros chien. Et il y a au bout, il y a une petite boule qui est réfléchissante et qui sert à nous protéger le soir quand on prend des marches avec notre chien. Parce que les voitures, de toute façon, il fait noir très tôt à l'automne. Et si on se promène le soir, notre chien est vu vraiment de loin. Et nous aussi avec ça. Parce que dans le fond, les voitures s'en viennent à toute vitesse. Et souvent, on est sur les bords de chemin. Puis c'est une façon justement de bien protéger le chien. Puis avec le manteau réfléchissant, ça aide également. Et il y a aussi une sorte de gogosses. Il y a des espèces de laisses avec le manteau de pluie attaché après. Oui, absolument. Écoutez, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous vous rendez à la Grande Ménagerie. Merci beaucoup, Lise Côté, d'avoir été avec nous. Et là, on a le clou de cette entrevue. Je trouve ça fantastique. Et regardez ça, c'est mignon. Non, mais on ne peut pas résister à ça. T'es donc bien belle. Les ticillettes. C'est vraiment, elle est vraiment mignonne. Donc nous, on s'en va à la pause. Lise, on vous retrouve le mois prochain parce que vous allez être avec nous pour nous parler de d'autres trucs que l'on peut avoir pour nos animaux domestiques à la maison. Et au retour de la pause, Danny Bélévaux pour les sorties à l'extérieur. Oui! 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 Oui!